Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet ! Faut que je change cette intro, en fait faut que j'ai une intro spécifiquement créée pour les 24h, parce que je ne suis clairement pas au taquet, encore moins avec l'arrivée d'Eden et les nuits qui sont du coup coupées et le sommeil en manque. On va faire court, clair, net et précis, on est en train de... Aujourd'hui nous allons prendre la voiture pour notre premier départ en vacances à 5, la famille au complet. C'est une organisation... On a oublié, on a oublié qu'avec un bébé, en fait les valises c'est pas plus une valise, c'est plus quatre valises. De toute façon je vais vous montrer tout ça, toute cette organisation familiale et ce départ vers cette destination que Matisse attend impatiemment. Donc voilà, en tout cas on est trop contents, contents aussi de reprendre tout doucement le rythme YouTube et du coup sur Instagram vous aviez été hyper nombreux à me suggérer cette idée de vidéo de 24h en format vlog que vous kiffez. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous emmène avec nous dans ces 24h à 5 et bah let's go, c'est pretty ! Alors la première étape du matin, oulala mais il en a mis de partout ! Qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ! C'est le biberon, mais papa a donné le biberon, il a fait carnage. Bébé je viens de l'habiller... Il a tout bu ! C'est très bien ! Ça c'est le stress aussi quand t'es nouveau parent, combien il a bu, est-ce qu'il a tout bu, est-ce qu'il a fait son rau, est-ce qu'il a mal au ventre ? Et ça, ça m'avait pas manqué, on va pas se mentir. Donc voilà écoutez, Eden pour le moment a le bidou rempli, il faut peut-être remplir les nôtres. C'est bien beau Eden, Eden, mais nous on a faim aussi. Écoutez, on a toujours pas déjeuné, les valises des grands sont prêtes, et là je suis en train de terminer la valise d'Eden, sauf que j'avais oublié que quand on voyage avec un bébé, c'est la maison. Non mais on est d'accord, c'est la maison qu'on transporte. On a regardé la météo et en fait il va faire beaucoup plus froid que prévu, du coup je suis en train de ressortir ce que j'avais fait. Parce qu'elle, elle avait pris des ensembles. Voilà, des vêtements plus chauds. On a acheté une petite baignoire gonflable parce qu'on s'est dit comment on va lui donner le bain, enfin bref c'est compliqué quoi. Enfin c'est compliqué, c'est une orgue à prendre. Donc je vais prendre des gros pulls, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, attends, il a craché ! La lingette, la lingette. Oh là là ! Quand je vous dis qu'un départ avec un bébé ne se passe pas dessus, le biberon ce matin il a eu du mal à être digéré. Alors du coup, je vous disais, petit pull chaud, très très chaud, petit pull en laine d'air qui est trop mignon. Oh non, il va cracher dessus. Et ensuite un petit ensemble comme ça, regardez comme c'est trop mignon, il y a le pull avec le petit pantalon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui ! Oh non, il a le hoquet, il déteste avoir le hoquet. Mon bébé ! Oh le sourire ! Pardon, excusez-moi, je m'égare. Ah et très important, le babyphone. Et on a mis la brosse de cheveux. Et la brosse à cheveux, on a encore un milliard de trucs à faire. Je n'avais pas pensé à un truc. Fermez la valise. Oh non ! Non, on va y arriver. Bon, on n'a pas tout dedans parce qu'en vrai on a cette valise, on a deux autres valises, on a la poussette, on a le petit matelas pour qu'il dorme avec nous, c'est... Allez ! Je suis trop bien. Yes ! Mais par contre, la valise d'Ethane est prête. Moi pour Rio, il y a Papi et Mamie qui viennent le garder, le nourrir, le câliner. Mais il n'aime pas quand on part. Ah oui, il fait la gueule. Ça va passer vite. Ah oui, non, clairement il me fait la tête. Ninou, comment tu gères cette organisation ? C'est... En fait, Ninou, on aurait dû acheter un bus. Je te jure, c'est plus facile parce que là, pourquoi on a un grand coffre ? Parce que là, on s'est enjaillé, on a pris carrément le parc. Oh non ! La bébé, écoute-moi bien. Dans le coffre, on met des trucs. Je te dis que ça. On met des trucs. On met des trucs. On met des trucs. J'ai une bonne nouvelle, les valises sont officiellement bouclées, terminées dans le coffre. Maintenant, ce qu'on n'avait pas pensé, c'est qu'il faut le rototo, il faut le bibi, il faut tout ce qu'il faut avant de partir. Donc il est actuellement 10 heures. En vrai, on a quand même bien carburé et on n'est pas encore sur le départ quand même parce qu'il va falloir qu'Eden mange, qu'Eden rote, qu'Eden change la couche. Et après, on sera officiellement sur le départ. Et dans tout ça, je tiens à préciser que je n'ai pas encore déjeuné. Départ officiel. Est-ce qu'on ne vous montrerait pas l'état de notre coffre ? Ninou, comment on ouvre le coffre ? Il ne s'ouvre pas ? Bébé, merci, j'appuie. Ah, voilà, on a le coffre qui ne marche plus. T'as eu peur, vous ? Moi, j'ai eu peur. Regardez ce Tetris que nous a fait Ninou. J'ai tout mis. Bébé, il y a tout qui est rentré. La poussette, j'ai même pris le... Le Transat. Le Transat. Voilà, officiellement sur le départ, les amis. Let's go ! Nous venons de faire notre premier arrêt. On a fait une heure et demie de route. Réussi, tu m'aimes. C'est fou, cet amour débordant, là. Dommage que ça ne soit pas réciproque. Il nous reste... Je rigole, je t'aime. Voilà, donc il nous reste 1h42 de route, exactement. Pardon, je ne le dis pas trop fort. On a fait une petite halte. En fait, de base, on s'est arrêté parce qu'Eden pleurait. Donc, on s'est dit, il a faim. Et non. On a tout sorti. Donc, la coque, le sac à langer, puisqu'il fallait défaire tout est triste et tout. Et quand on est arrivé à l'intérieur... Je me disais quand même, les aires de repos comme ça, là où tu manges, c'est quand même le genre de truc où tu arrives, tu as la dalle souvent. Parce que tu sais, tu attends un air, un air, un air, tu as faim. Et quand tu arrives, il n'y a rien. Oui, il y a toujours le même club, jambon, fromage. Et tu finis, on finit tous avec la petite compote. Exactement. Et voilà, et c'est terminé. Donc là, on va reprendre la route pour finir le trajet. Et à tout moment, Eden se réveille dans 10 minutes, tu vas voir. C'est sûr. Du coup, je passe à l'arrière pour être à côté d'Eden. Changement. Voilà, changement. On ne va pas se mentir, c'est toujours moins confortable à l'arrière. Ça va, beau gosse ? Tu fais le malin, toi. Allez, let's go ! Bon, tout le monde est fatigué, tout le monde baille, tout le monde a soif. Parce que nous sommes en panne d'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste 8 minutes de route. Et nous sommes arrivés à destination. Avec des poussières. Eden dort toujours confortablement dans son petit cozy. En vrai, il aura dormi non-stop de menton jusqu'à... Bébé, on peut dévoiler la destination, du coup. Jusqu'à Nîmes ! Nous allons à Nîmes. On vient voir plein de monde, plein de potes, plein d'amis. Et ça va faire du bien. En vrai, la route, ça a été bien. Bah oui, t'as pas conduit. C'est vrai. Non, mais je me suis occupée d'Eden derrière. Et du coup, au total, on aura eu à peu près 4h30 de route. C'est ça, Ninou ? En comptant les pauses. En vrai, c'est 3h30. On a définitivement survécu. Nous sommes arrivés dans ces petits Airbnb qu'on loue maintenant pour la deuxième fois. En fait, c'est la deuxième fois qu'on vient ici. Bon, on est venus déjà beaucoup plus souvent à Nîmes. Mais la deuxième fois qu'on loue ce logement, les propriétaires sont juste adorables. Et c'est juste hyper cosy, hyper mignon. Bonjour, vous allez bien ? Ah, bah voilà, la propriétaire est là. On va dire bonjour. Bon, les salutations sont faites. J'allais donc vous dire, petit rituel, on ne déroge pas à la règle. Vous le savez, vous commencez à me connaître. À peine sommes-nous arrivés. Ah non, ça va peut-être changer du coup. Ah ! Eden pleure. Ah non, il va venir perturber mes habitudes. Elle va pas pouvoir ranger sa valise de suite à peine arrivée. J'ai un rituel, vous le savez, quand j'arrive, je range mes affaires. Et alors ? Mais alors, elle fait ça même quand c'est pour une nuit. Bah oui, alors je range les affaires et tu donnes le biberon. Donc maintenant, il a un truc, Eden, c'est qu'il met la main sur le biberon. Du coup, on ne peut plus lui enlever. Je te dis, quand j'enlève, il gueule. Bon, les enfants étant pressés de partir, en vrai, ils ont grave assuré. Ils m'avaient avancé les valises. Regardez, Loulou, elle a fait le coin d'Eden. Tout là, voilà, il prend de la place petit, mais il prend de la place. Donc écoutez, les grosses valises sont faites. Il reste la salle de bain et nous serons officiellement en vacances. On va vous faire le petit house tour pour vous montrer ce petit Airbnb qui est beaucoup trop mignon. Et je vais vous montrer à quel point on est parti équipé. Regardez. On a même pris le petit parc d'Eden, le tapis d'éveil. Alors vas-y, Loulou, tu nous fais la visite. Alors, on va partir du départ de la pâte. Non, mais je te suis. Bonjour tout le monde, nous sommes dans un appartement à louer. Alors, ici, voici la cuisine. Très sympathique. Le papa qui abuse toujours tout ça pour des buberons. C'est vrai qu'on voit que l'organe n'est déjà plus la même. Pour nous ressourcer aussi. Voici le jardin. Nous avons le petit barbecue. Et bon, ça, c'est pour l'été, je vous avoue. Non, mais l'extérieur, il est canon. On n'est encore jamais venu l'été. Mais je pense que l'été, ça va être vraiment agréable. La piscine est fermée parce qu'elle était un peu froide. Oui, ben là, c'est pas trop la période. C'est quoi cette démarche, là ? Petit salon bien cosy, bien mignon. Une première chambre. Si tu veux faire tes devoirs, il y a juste un bureau là. Mais c'est pour ça qu'on a pris cette chambre. Mais bon, pendant ces vacances, on va pas faire de devoir. Allez. Qui a dit ça ? On va éviter la salle de bain. Comment dire ? Venez avec moi. Il n'y a pas de bain. Enfin, de baignoire. Du coup, on a pris ça pour aider. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on a acheté. On trouve bien. C'est tout cosy, tout mignon. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est le cumulus. Bon, voilà, rien de fou, quoi. Ici, c'est notre chambre avec maman. Ah, parce que ça, tu as décidé, on se fait une night entre meufs, c'est ça ? Et l'armoire, des mecs que... C'est moi. ...boulou à ranger, voilà. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Ok. On a fait le petit house tour, mon Ninou. Qu'est-ce qu'il a, mon chatou ? Je pense que ça se voit, ça se ressent. Ces vacances étaient plus que nécessaire. Elles vont faire trop du bien. Et ce 24h est loin d'être terminé. Voilà, on va continuer à partager un petit peu ces moments avec vous. Bon, nous avons déjà quitté notre Airbnb. Nous sommes arrivés chez Myriam. Regardez cet accueil de folie. On a nos chaussons. Donc là, on a Mathis qui est enfermée dans la chambre avec Iliana. Parce qu'ils lui ont fait une surprise, mais de malade. Honnêtement, même moi, je ne fais pas aussi bien. En vrai, j'ai honte. Mais c'est trop, trop, trop. Alors que je suis sa propre mère. Avoue, même toi, tu aimerais ça pour ton anniversaire. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore. Un, deux, trois. Happy birthday ! Oh, merci. Mais il y a Monaco. Mais comment vous avez fait ça ? C'est qui le journaux ? Non, c'est le journaux. C'est le journaux, mais arrête, ça c'est bon. Ah ouais, mais il y avait pas loin d'où ? Il y a le 15 et tout. Voilà, pour les 15 ans. Putain, 15 ans, Mathis. Je suis tellement vieux. Mais c'est où que t'as trouvé ça ? C'est une décoratrice sur Instagram que j'ai contactée. Mais attends, mais ça, c'est génial, non ? Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Myriam ? Un loto. Toujours organisée. Non, mais sérieux, quoi. Écoutez, Myriam a quand même une organisation de vie. Malade. Fait des anniversaires de folie. Tu viens à t'organiser en loto avec des cadeaux à gagner. Je pense que j'ai une leçon de vie à apprendre là. Présentation du lot numéro un. Panigani de Serena. C'est toi qui l'as fait ? Ah oui, avec Eliana. Ah ouais ? Non, mais regardez-moi, elles sont trop organisées. Il manque. Donc la miette. Le premier qui fait bingo, il gagne ça. Il gagne ça. Moi, je me gagne. C'est moi qui va gagner. G7 ! Nous voilà de retour à notre petit Airbnb. J'aurais pas dû me raser les cheveux ce matin. Non, mais c'est quoi ce froid à Nîmes, les gars ? Moi, je me suis dit qu'on est encore dans le sud de la France, mais en fait, absolument pas. Fait zéro. Fait zéro et on a extrêmement froid. On va pas vous mentir, il est minuit, ce qui est extrêmement tard pour nous, pas pour lui. On est fracassé, parce que d'habitude, on suit le rythme d'Eden. Donc quand il s'endort à 21h, 22h, on se couche avec lui. Demain, je le jure. On a veillé, on est des jeunes. Franchement, on est des ouf. Il est minuit, quoi. On va aller au dodo et on se retrouve au réveil. A tout à l'heure. Bonjour, comment allez-vous ? Il est 7h30 du matin. On vient de terminer de donner le bibi à Eden. Il nous a fait une nuit incroyable. Il a fait 21h, 7h. Donc il a dormi plus de 10h d'affilée. Mais pas nous, parce que nous, du coup, comme vous l'avez vu, on s'est couché à minuit passée. Donc le seul soir où on se couche pas à 21h, du coup. Voilà. Mais voilà, on est trop content. Et là, il vient de boire son bibi et il redort déjà. Prémisse des premières nuits, même si j'y crois pas trop. Mais ça fait du bien. Une nuit complète sans avoir trop de coupures dans la nuit. On est près de Alès. Il n'y a pas de boulangerie ouverte à 7h du matin, les gars. Surtout, surtout, il fallait me dire qu'il fallait un pic à glace pour pouvoir démarrer la voiture. Il fait froid. On ne me l'avait pas dit, c'est pas. Bon, écoutez, mes gourmandises, ce petit 24h touche à sa fin. Premier, premier voyage à 5, mon choc. Ouais, c'est ouf. Franchement, en tout cas, pour le moment, tout se passe pour le mieux. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on est en voyage encombré avec plein de choses qui n'étaient pas là il n'y a pas si longtemps que ça. notamment Eden. Ça fait du bien de reprendre des vidéos quand même. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux finir ? Tu sais, j'aime bien finir avec la main. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Attends, excuse-moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous aime très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501